Et bien le bonjour, donc moi c'est Nixo et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guide sur Fight Cry 6. Donc ici ça a été une petite vidéo pour faire un succès qui s'appelle Ninja, donc qui nous demande de capturer une base du FND sans se faire repérer. Donc ça peut être un petit défi manquable comme on peut dire, car si vous avez fait tout le jeu et toutes les bases FND sans avoir fait ce petit défi, vous ne pourrez plus le refaire, il faudra relancer une nouvelle partie pour avoir de nouvelles bases FND et pouvoir faire ce petit succès. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aurais pensé de ce petit guide et ce que tu penses de mes vidéos en général sur ce petit jeu. Et dis-moi en commentaire si vous avez des guides précis que je voudrais que je fasse, mais il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Et n'hésite pas à aller voir en description mes réseaux sociaux. Je passe pas mal sur le tutoriel pour vous informer des sorties des vidéos et tout ça. Et pour ceux qui y penseront, n'hésite pas à vous abonner, mettre la petite cloche de notification et le petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous en plus tarder, on est parti pour aller voir ce petit succès Ninja. Donc voilà, on se retrouve devant l'interface du jeu. Donc vous avez pas mal d'endroits pour faire ce défi de FND. Dès que vous voyez une base, vous pouvez essayer de tenter de le faire. Moi, je l'ai fait vraiment tout au début du jeu en fait. Genre la première base plus ou moins que j'ai trouvée. Et je l'ai fait vraiment tranquillement, discrète. Et c'est passé assez facilement. Je vais vous montrer un peu les armes que j'ai utilisées. Donc vous allez pouvoir utiliser tout un tas d'armes différentes que vous aurez sur vous. Mais le plus important à avoir sur ces armes, c'est un petit silencieux. Pour rester vraiment le plus discret possible. Donc, comme ici, moi, j'ai utilisé l'arme de base du jeu que vous recevez. Donc le MS-16S. Donc voilà, c'est la petite arme qu'on reçoit au début du jeu et qu'on voit un peu améliorée. Donc moi, j'ai rajouté un petit viseur pour dire de mieux voir les ennemis, surtout au loin. J'ai fait le petit graphe aussi, les balles perforantes. Et bien sûr, le petit silencieux qui va permettre de tuer les ennemis discrètement. Donc maintenant, on va passer à la petite zone. Je vais vous montrer sur la carte vite fait où est-ce qu'il se trouve. Donc ici, vous pouvez voir sur la carte, juste à mon petit point bleu, je suis sur l'île tout en bas à droite. Donc c'était une quête aussi. Voilà, c'est une quête aussi que vous pouvez faire en même temps. Et j'ai réussi à faire ce petit ninja discrètement. Donc il n'y a pas beaucoup d'ennemis aussi. Donc ça aide aussi à faire le défi assez rapidement. Je ferai aussi un guide sur tous ces petits drapeaux. Donc les FND parce qu'en fait, il y en a une bonne vingtaine. Je pense qu'il y en a vingt-et-une, si je me rappelle bien. Et en fait, il faut passer devant pour voir sur la carte où il se trouve. Donc ils ne sont pas directement indiqués sur la carte. Mais bon, ça on fera plus tard. Ici, on va s'occuper de ce petit FND sur l'Isla Sanctuario. Donc voilà, ici, je vais m'occuper du premier. Donc il est tout seul pour le moment. Donc j'étais plus ou moins tranquille. Donc là, j'analyse un peu les environs. Et en fait, vous avez quelques ennemis qui commencent à arriver juste devant. Ici, bon, ils vont voir qu'il y aura le corps au sol. Mais vous n'êtes pas repéré. Donc même s'ils le voient, ce n'est pas trop grave. Ici, il faudra juste enchaîner un peu les ennemis qui vont environ. Donc je vais un peu avancer. Donc voilà, comme ici, je m'occupe du sniper qui est d'abord en haut. Donc voilà, à ne pas oublier. Et alors, je décide donc de commencer à attaquer les autres. Voilà, tu vois, la petite arme est vraiment très très stable. Là, on a juste à commencer à enchaîner. Bah là, vous avez pratiquement eu tout le monde. Il reste juste les petits personnages qui sont sur le port au fond. Donc voilà, maintenant, on peut voir qu'en plein milieu, j'ai un petit ennemi. Et je vais décider de faire le tour, moi, après. Donc voilà, je décide de faire le tour par la gauche. Et puis, je continuerai à avancer tout le droit pour aligner un peu tous les ennemis. Voilà, on peut voir qu'il y en a encore un juste ici. Et arrivé tout au fond, on va voir le petit dernier ennemi qui est tout au fond là-bas. Et voilà. Petite zone capturée. Donc c'est parfait. On a réussi à faire notre petit défi. Normalement, on va voir le petit succès s'afficher. Donc voilà, base de FNT capturée et trophée obtenue ninja. Donc voilà, c'est une petite zone assez facile. Si vous faites ça bien, comme moi ici, vous pouvez voir qu'ils ont repéré le corps. J'ai enchaîné un peu tout le monde assez rapidement. Et puis, on fait les petits derniers tranquilles. C'est pas très très compliqué. Donc voilà, on a fait ce petit succès. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui voudraient le faire à d'autres endroits, c'est faisable à d'autres endroits. Bon, moi, je l'ai fait là dès le début et c'est passé assez facilement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette petite vidéo guide. Et ce que tu penses des autres qui vont arriver et des vidéos en général. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ceux qui s'intéressaient, mes réseaux sociaux sont en description. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je pense pas mal sur Twitter et tout ça pour vous informer des sorties et tout ça des vidéos. Et si tu y penses, n'hésite pas à t'abonner. On va mettre un petit coup de notification et le petit like. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça te permettra de suivre la suite des vidéos et des guides sur Fakry. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz